Chers amis internautes, bonjour, nous voilà encore sur l'ODJ Média. Vous savez que c'est une TV numérique qui est reliée sur beaucoup de plateformes YouTube, Spotify, Deezer et bien d'autres. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une amie, d'une personne que je tenais absolument à inviter car je voudrais qu'elle vous parle de ses activités au sein d'une école qui est fameuse. Je veux parler de l'ESCA-EM qui est une école de management. Samia, Tounsi, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Faouzia, vraiment je vais très bien et je suis également très heureuse d'enfin participer justement à cette émission dont j'en ai entendu, on va dire, que des choses positives. On est de plus en plus écoutés, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Je voudrais que tu nous parles d'abord de toi, qui es-tu ? Alors Samia, Samia Tounsi, 20 ans d'âge mental on va dire, ou même 18 ans d'âge mental. Voilà, donc je suis, alors depuis toujours j'opère dans les activités de l'enseignement supérieur, donc surtout avec des jeunes qui viennent de graduer, qui viennent d'avoir un baccalauréat et j'opère justement dans des activités, on va dire, associatives, dans de l'accompagnement et d'encadrement sportif également pour, on va dire, mener ensemble, tout en étant, on va dire, leur miroir, des projets, on va dire, qui leur permettent d'être épanouis et puis de grandir surtout, de les voir grandir. On se connaît depuis longtemps car Maghreb Secours, mon association, est très liée à ton école et à ta personne. Parce que dans toutes les écoles où tu travailles, on s'est connus dans une autre école, mais là, dans cette nouvelle école, qui est une école très fameuse. Qui est cette école ? Que fait-elle ? Quelle est son activité et sa spécificité ? Alors, ESCA, école de management, est une école, comme son nom l'indique, une école de management et de gestion. Elle forme des jeunes, on va dire, en formation initiale, mais également en formation exécutive et continue, donc dans plusieurs domaines, notamment la finance, le marketing digital, supply chain, l'audit également. Donc, c'est une école qui existe à Casablanca, donc, je l'ai bien dit, depuis une bonne trentaine d'années. Et nous sommes actuellement sur un très beau campus, un beau site qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure, qui est sur le quartier des affaires, le nouveau quartier des affaires de Casablanca, le CFC. Donc, c'est un très bel écosystème qui nous permet justement d'être relié à des grandes entreprises de renom et, on va dire, un environnement très sympa pour nos étudiants. Vous avez des partenariats avec l'étranger aussi ? Absolument. Nous avons plus de 100 partenaires étrangers. C'est une école également qui est accréditée, bien sûr, par le ministère marocain, ça, d'une part, mais également par des accréditations, on va dire, de renom international, notamment l'accréditation AACSB, qui est une accréditation dont uniquement une minorité, on va dire, de business school dans le monde, jouit justement de ces spécificités. Dans la centaine de partenaires, qu'est-ce qu'on a ? Paris, Lyon, les États-Unis, le Canada ? Au Canada, on a également l'Asie, donc Singapour. On a des partenaires un peu partout en Europe. On a des partenaires en Amérique latine également, en Mexique, Pérou. On a des partenaires également, comme je disais tout à l'heure en Asie, au Japon, etc. Et puis, justement, ces partenariats nous permettent déjà de bénéficier, de faire bénéficier nos étudiants d'expérience d'échange, échange pour un semestre, pour une année, pour quelques programmes, on va dire, et également de recevoir des étudiants de ces partenaires, de ces universités prestigieuses, de ces écoles, pour des expériences chez nous au Maroc. Aujourd'hui, on vient de recevoir un bon groupe d'une trentaine de personnes de Géorgie, d'université américaine, qui sont venus pour une expérience de 15 jours ici au Maroc avec un programme. C'est une incubation ? Absolument, c'est un programme propre que nous leur proposons, donc un programme d'activité, un programme de cours, vraiment très intéressant. Et puis, l'échange, justement, on va dire, culturel, international, etc., ça a permis aussi de changer le mindset, que ce soit celui de nos étudiants ou bien celui des autres, on va dire, des étudiants invités chez les partenaires. Si tu permets, on va regarder. D'ailleurs, tu nous as apporté une petite capsule de cette école. Et nous aimerions voir un petit peu de quoi tu nous parles, ces locaux et cette école extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, on va dire, pratiquer ce qu'ils apprennent en classe, notamment la gestion financière avec ces personnes-là. Donc, ils vont également les accompagner dans ces aspects. On a eu dernièrement une belle équipe qui vient de revenir de la région de Teroudente. Donc, pour rester aussi dans cet aspect humanitaire associatif, tout en soulignant l'aspect, on va dire, développement durable. Donc, région de Teroudente, il vient de revenir. Mais ils ont pu justement mener des actions vraiment très intéressantes. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, concrètement ? Alors, aménagement d'école. Ils ont également reconstruit, on va dire, une mosquée, donc pour le Douar. Ils ont pu, on va dire, mobiliser les personnes du Douar pour pouvoir utiliser, on va dire, de la lumière, on va dire, un peu plus écologique pour la région. Donc, pour que ça soit un peu plus écologique, justement. Et puis, bien sûr, de la distribution de denrées, de vêtements, etc. Donc, ça, c'était un plus. Mais, ce qui est intéressant pour eux, et puis, on va dire, pour les personnes qui ont pu bénéficier, c'est des actions durables qui vont rester. Et puis, voilà. Et puis, c'était une troisième édition de cette caravane, on va dire, au niveau des régions du Sud. Alors, vous vous impliquez, je le sais, dans l'action humanitaire, associative. Nous avons besoin des écoles, justement, pour les régions excentrées, toutes les régions du Maroc, de façon à faire un développement, à participer au développement. Tout à fait. On a parlé de l'étudiant qui vient se former chez vous, qui va sortir diplômé. J'ai une question, parce que nous avons un point crucial aujourd'hui au Maroc, et on en souffre beaucoup. Et, quelque part, ça nous arrache quand même un petit peu les tripes, je ne te cache pas. C'est de voir nos diplômés partir à l'étranger, gonfler les rangs des forces extérieures. Malheureusement. Malheureusement, c'est une hémorragie, c'est quelques centaines, voire quelques milliers qui s'en vont. Il faudrait trouver les moyens de les garder au Maroc. Nous, chez Maghreb Secours, nous avons ouvert une sorte de co-working, le co-working open space, où les étudiants qui vont vouloir devenir des auto-entrepreneurs vont pouvoir travailler, mais entourés d'autres étudiants. Très bien. Donc, il y a un enrichissement. OK. À partir de là, ils vont payer 1 500 dirhams par mois pour avoir la table, la chaise et l'accès à Internet et au bureau. Mais nous voulons aussi les conseiller quand ils auront des contrats commerciaux à monter. De façon, quand on est un jeune, on n'est pas toujours bien informé sur la négociation commerciale. Et notre trésorier, qui est un auditeur expert comptable, leur donnera des informations pour la déclaration fiscale et la comptabilité. Car nous nous sommes aperçus que parfois l'auto-entrepreneur faisait des erreurs. Et ça lui enlève des marchés. Donc, nous devons prendre ces étudiants et nous devons leur donner confiance en eux. Tout à fait. Leur expliquer qu'ils peuvent rester dans le pays, qu'ils peuvent travailler pour l'étranger, qu'ils peuvent rester à côté de leur famille. Et qu'il y a des marchés partout. Il y a des plateformes où ils peuvent vendre leurs services, leurs prestations. Je pense notamment, tout spécifiquement, à tout ce qui est nouvelles technologies, mais pas simplement. Nous avons aussi des ingénieurs dans le civil qui peuvent travailler à partir d'ici. Vous avez des bugs bounty, qui sont des personnes qui gagnent beaucoup d'argent parce que ce sont des personnes qui vont chercher les failles sur les applications ou sur les sites. Donc, ils sont payés quand ils trouvent la faille. Et on parle de montants qui sont des montants assez importants en dollars la plupart du temps. Vous avez les chuchoteurs d'IA qui sont aussi très importants. L'intelligence artificielle, l'informatique, les nouvelles technologies, ce sont aussi de nouveaux métiers. Alors, ces étudiants qui sont des escamistes, il faut pouvoir les garder sur le Maroc. C'est-à-dire que nous devons penser à un modèle très productif, très rentable pour que nos étudiants puissent rester, manger le couscous tous les vendredis avec leur famille et qu'ils n'ont pas besoin d'aller gonfler les rangs des forces extérieures, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France ou ailleurs. On a besoin d'eux ici. Donc, nous lançons un message, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, les étudiants. Restez au pays. Restez au pays. Et surtout que, quand je parle avec ces étudiants, ils me disent la plupart du temps, on n'a même pas besoin d'apprendre le français. On ne veut plus apprendre le français, on ne veut que de l'anglais. Maintenant, c'est plus une culture anglophone. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais attention. Samia, nous avons les marchés africains. Absolument. Nous avons les marchés. Sa Majesté s'est beaucoup dépensé pour pouvoir apporter cette carte de visite Maroc vers l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest. Je considère que l'Afrique de l'Est parle plus anglais, mais l'Afrique de l'Ouest, qui est quand même beaucoup plus riche, ce sont des marchés. Et même quand vous irez aux États-Unis, quand vous parlez français… C'est un plus, Anna. C'est un plus. Vous êtes bien vu. Vous êtes chicos. Dès que vous parlez français, vous êtes chicos. Alors, on a une école. Il y a combien d'étudiants aujourd'hui, à peu près ? Alors, on est sur un bon mille et quelques étudiants. Mille et quelques étudiants. Voilà, étudiants. Oui, oui, étudiants. Alors, tout à l'heure, c'est vrai que tu as évoqué, si je puis me permettre, un point très intéressant. Et puis, on va dire plutôt sensible, parce que l'étudiant, des fois, il n'est pas si, on va dire, formé par rapport à l'aspect fiscal, etc. Alors, à Esca, ce qui est intéressant, c'est que le début du cursus est un tronc commun. Très bien. Donc, on n'essaye pas, on le fait. On forme nos étudiants aux différents aspects du management avant de se spécialiser, soit en audit, soit en marketing digital, soit en supply chain, ressources humaines, etc. Donc, il y a quand même cet aspect intéressant qui peut éventuellement les aider. Et puis, les stages pendant le cursus sont aussi, on va dire, un atout pour ces jeunes. Aujourd'hui, comme on vient de le dire, nous sommes quand même sur mille et quelques étudiants dans le campus. Donc, beaucoup de diversité. On reçoit, tu as également évoqué l'Afrique subsaharienne. Oui, tout à fait. On reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants, donc de pays frères. Et d'ailleurs, je suis ravie aussi d'annoncer, il y a tellement de choses à l'école que, voilà, j'en parle. J'ai le plaisir d'annoncer que l'Association des étudiants gabonais vient de voir le jour chez nous. Ah, mes chers gabonais, je vous aide. Voilà. Et donc, nous avons également un événement de lancement ce samedi pour évoquer éventuellement le programme de l'association, les objectifs. Et donc, ça sera un événement festif, donc avec ces jeunes. Nous avons également des Ivoiriens, nous avons des Sélécalés, Maliens, etc. Nous avons même un jeune de Singapour, donc, qui vient également pour le... Il n'est pas uniquement en échange, il est là vraiment pour tout le cursus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de diversité dans le campus. Et ça, c'est la richesse. Je voudrais vous donner une information. Tu sais, Samia, que lorsque vous diplômez, j'étais dernièrement invitée dans une école, TBS Côte-Toulouse, qui a diplômé. Et nous avions donc des participants étrangers qui étaient dans la direction de cette école. Et on expliquait que lorsque le jeune, avant d'être diplômé, il a le pompon à gauche, et quand il est diplômé, il met le pompon à droite. À droite. Voilà. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que la première université au monde est marocaine. C'est l'université de Fès. À la venue. Absolument. Très bien prononcée. Lorsque les jeunes venaient, et je parle des époques avant le Moyen-Âge, au tout début, lorsque le jeune homme ou la personne était diplômée, elle avait pour habitude de marcher dans la rue de la Médina, à Fès, avec ses livres sur la tête. Ok. Donc, quand les étudiants portaient leurs livres carrés sur la tête, les gens dans la Médina, pour les récompenser, parce qu'ils chantaient des versets du Coran, ils étaient souvent diplômés dans les études islamiques. Absolument. Et on leur donnait des pièces d'argent. Comme on avait des étudiants qui venaient d'un peu partout, après, d'Europe, ou d'Occident, enfin d'Europe principalement, eh bien, on a pris cette habitude de faire ce chapeau carré que vous voyez sur la tête des étudiants. Donc, nous sommes aujourd'hui ici, au Maroc, dans un pays qui a créé ce fameux chapeau carré. Qu'on ne me dise pas qu'il soit américain, il n'est pas du tout ni canadien, ni français, ni américain. Déjà, en France, on ne l'utilise pas trop. Maintenant, il commence. Mais il n'est pas américain. Il est... Si le Coca-Cola est américain, le fameux chapeau du diplômé est marocain, car la première université au monde, eh bien, c'est le Maroc. Et n'oublions pas que le Maroc est un des plus vieux royaumes au monde, après le japonais. Tout à fait. Donc, messieurs les Marocains, soyez fiers avec vos chapeaux. Soyez fiers du chapeau. C'est le chapeau du Maroc. C'est le Marocain Guineau. Bravo aux étudiants de Fès. Exact, exact, qui se portent si bien avec une toge. Et puis, le lancer du chapeau, c'est de l'infiltré. D'ailleurs, oui, même d'ailleurs, la toge, c'est quand même le fameux burnous, le fameux vêtement marocain. Les Américains n'ont rien inventé, ils ont tout copié. Eh bien, voilà, comme quoi. Alors, on a une école de mille personnes, on a une école fabuleuse qui essaye d'intervenir, bien sûr, dans son environnement, qui fait tout pour former ses jeunes. Je sais qu'il y a une très bonne ambiance, parce que je suis assez souvent dans cette école, pour le constater. Absolument. On a des étudiants. On demande aux étudiants marocains, s'il vous plaît, parce que je l'ai vu, je l'ai remarqué dans les écoles, faites en sorte d'accueillir nos frères subsahariens dans vos groupes. On remarque parfois qu'il y a une certaine distanciation entre les étudiants subsahariens et les étudiants nord-africains. Il va falloir faire en sorte que tout le monde puisse aller dans le même sens et que chacun n'aille pas, parce que sinon, on va avoir un groupe d'Asiatiques, un groupe de Malien. Et ce n'est pas le Maroc. Ce n'est pas le Maroc. Et puis, si tu permets, ma chère Faouzia, en tout cas, dans les clubs, surtout sportifs, on voit aussi cette diversité et puis ce mélange culturel. Parce que dans les équipes de foot de l'école, basketball, boxe, parce qu'il y a tellement de sport, running, etc. Le foot, voilà, basket, running, donc course à pied également. Donc, on voit qu'il y a des étudiants marocains, subsahariens. Des fois, les étudiants en échange également qui rejoignent les équipes. Le temps du petit mois, de deux mois, trois mois d'échange avant de repartir. Donc, là aussi, ça permet justement cette pluralité et puis cette richesse culturelle entre eux. On a des projets pour le futur, pour l'année 2025, 2030. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réinitialiser ? Qu'est-ce qu'on fait ? L'année prochaine, Inch'Allah, on sera, donc, c'est l'audit de l'accréditation dont j'ai parlé tout à l'heure, donc ACSB. Et donc, on est sur plusieurs projets académiques, plusieurs projets également de vie associative. C'est le bureau, comme tu le sais, que je gère à l'école. Et également des projets internationaux avec de nouveaux, à chaque fois, il y a des nouvelles signatures. Ma collègue, madame Asaba Bloubna, elle en sait un peu plus que moi, mais en tout cas, de nouveaux partenaires. Toujours du mouvement. Absolument, toujours du mouvement. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes, pardon, je te coupe. Tout à fait, elles sont ouvertes, elles sont ouvertes, on fait passer des concours, donc, pour intégrer. Donc, c'est une étude de dossier et puis un concours de motivation, surtout, pour faire intégrer les jeunes chez nous à l'école. Voilà, donc, après les projets, oui, beaucoup de projets, justement, liés au développement durable, parce que c'est important. Bien sûr, bien sûr, c'est très important. Donc, des projets, on va dire, de signatures, de partenariats également avec de nouvelles associations, des lancements de clubs associatifs à l'école. Cette année, on a quand même pu lancer deux clubs très intéressants, qui est celui du Rotaract, ESCA, et puis un autre qui s'appelle Flamme des jeunes ESCA. Donc, ce sont aussi des actions faites par des jeunes, par des étudiants d'ESCA pour l'écosystème, pour, voilà, pour toute cette population dans le besoin. Et bien sûr, d'autres signatures, d'autres partenariats, et puis beaucoup d'actions, Inch'Allah, avec... Beaucoup de diplômés. Beaucoup de diplômés également. Beaucoup de diplômés également. Un fortout de diplômés. Absolument, beaucoup de diplômés, parce que, justement, on voit, justement, tabakallah et puis, alhamdulillah, cette croissance, on va dire, d'inscrits à l'école. Et ça, ça fait plaisir. Ça montre tout simplement la confiance. C'est une adresse, c'est une très bonne adresse. Voilà, que font les jeunes. L'ESCA-EM est une très bonne adresse. C'est une très bonne adresse, le site web, donc, sk1.ema.ema.ema, absolument. E-S-E-S-C-A, voilà, .ema, tout court, SK.ema. Nous sommes présents, bien sûr, sur Instagram et puis sur LinkedIn. Bien sûr, on poste pas mal de choses sur LinkedIn pour être à l'affût des différentes conférences avec SK, Learning Lab, avec... Tout à l'heure, je parlais des partenariats à l'international, mais nous avons également des partenaires en termes d'université marocaine, etc. Et puis, des chefs d'entreprise qui sont aussi très reliés et qui viennent aussi recruter. Parce que les chefs d'entreprise recrutent dans les écoles. Tout à fait. Ils recherchent des profils. Il y a le carrefour, justement, ce qu'on appelle chez nous le Talent Day. Donc, c'est un peu le carrefour de recrutement à l'école. Demain, on reçoit deux chefs d'entreprise pour une conférence sur la finance durable et pas des moindres. Donc, HPS et puis Avito, donc les deux CEO qui viennent échanger avec nos professeurs et puis nos étudiants. Donc, on les reçoit également pour des conférences thématiques très intéressantes. Donc, il y a de l'échange. Si vous avez envie de participer à ces conférences, vous qui êtes étudiant, vous pouvez vous adresser, je pense, faire des demandes ou obtenir un badge. Parce que vous ne pouvez pas accueillir tout le Maroc. Et j'imagine qu'on a besoin quand même de ce qu'il y a. Même si nous sommes dans l'ouverture, nous avons un très bel auditorium, comme vous avez vu tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Un très bel auditorium. Voilà, je vous pubblicite. Ce sera le mot de la fin. Ascrivez-vous. Nous avons été très heureux de pouvoir te recevoir, ma chère Samia. Merci, toi aussi. Et de parler de cette fabuleuse école. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à aller aussi sur notre site www.magreb-ducic-secours.com. Vous avez aussi aujourd'hui une nouvelle application qui, enfin, c'est Karam, vous la connaissez. Eh bien, nous l'avons complètement reconstruite, car nous avions beaucoup de demandes. Nous vous remercions de nous suivre. L'ODJ Média, c'est un média qui parle de tout, qui parle surtout des sujets qui sont importants à notre époque. Nous sommes un petit peu partout et nous remercions tous nos invités. Nous remercions tous nos spectateurs, tous nos téléspectateurs, tous nos internautes surtout, qui nous suivent, parce que nous pouvons remarquer que nous sommes de plus en plus suivis. Ce qui nous fait plaisir. Pas simplement au Maroc, partout dans le monde. Là où il y a des Marocains, il y a l'ODJ Média, il y a Maghreb Secours et puis maintenant, il y a SKEM. Voilà. Je vous remercie. Samia, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci pour cet accueil vraiment très chaleureux et ce partage. Tous ensemble. Et à très bientôt pour des actions sur le terrain. Pour des actions sur le terrain, nous disons toujours tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb, dans une Afrique solidaire. Inch'Allah, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501